Hey, salut les inconnus, comment allez-vous? Euh, oui, on est en vert et blanc aujourd'hui pour une raison assez spéciale. Comme plusieurs d'entre vous le saviez déjà, moi je suis né au Québec, qui est une province francophone du Canada. Mais en 2011, j'ai vécu un assez gros changement quand ma famille est déménagée en Ontario, plus spécifiquement à la ville de Kingston, et deux ans plus tard, en 2013, à Ottawa, ce qui est où c'est que j'habite maintenant. Puis en arrivant ici, j'ai vécu un assez gros, euh, comment dire, un choc linguistique à cause que, tu sais, au Québec on parle français majoritairement, mais ici en Ontario, c'est pas pareil, la plupart des gens parlent l'anglais. Mais en même temps, j'ai fait connaissance avec une gang de gens assez cool qu'on appelle les Franco-Ontariens. Je suis Franco-Ontarien. En bref, le terme Franco-Ontarien, ça désigne une personne francophone qui habite dans la province de l'Ontario. Alors, par définition, moi aussi, je suis un Franco-Ontarien, vu que, tu sais, je suis un francophone et que j'habite dans la province de Dogford. Mais puisque je suis né au Québec, je garde mon statut de Québécois d'origine. Donc on peut dire que je suis un Québécois et un Franco-Ontarien en même temps. Une chose très importante à savoir sur les Franco-Ontariens, c'est qu'ils sont assez similaires aux Québécois, mais en même temps, pas pantoute. La différence la plus importante entre les deux, c'est la langue commune. Parce que oui, même si le Québec et l'Ontario sont des voisins, techniquement, le français parlé dans les deux provinces n'est pas exactement pareil. La plupart des Franco-Ontariens parlent aussi l'anglais, puisque l'Ontario est une province majoritairement anglophone, contrairement au Québec, qui, lui, est majoritairement francophone. Donc, pour les francophones d'ici, le français comme tel est remplacé par une saveur différente qu'on appelle le franglais, aussi appelé le franglish, le tarois, ou le québécois light. Oui, je viens juste d'inventer ce terme-là. J'ai déjà brièvement parlé de cette fameuse langue Frankenstein dans quelques-unes de mes anciennes vidéos. Il y a un petit concept ici, assez intelligent, qui s'appelle le franglais. Vous allez retrouver quelque chose d'assez particulier, le mélange de langues, ou comme on l'appelle ici, le franglais. Parler franglais. C'est simple, pour parler franglais, tout ce qu'il faut que tu fasses, c'est parler en français, mais y parsemer quelques anglicismes dans tes phrases, par-ci, par-là. Comme très bon modèle, tu peux prendre Uncle Tom, des têtes à claques, excellent exemple de franglais. 14, Woody Waller, 2006. Unbelievable. Donc, voici quelques exemples de franglais dans la vie de tous les jours. All right, ça, j'ai ordered Saint-Hubert, OK, life is good. Là, le delivery guy, il show up à mon doorstep, sans la poutine. Ça fait quoi, un truc que je peux pas vraiment te parler right now, là, je drive ça à 417. Ouais. OK, all right, talk to you bientôt. OK, bye-bye. Oh my God, Natasha vient de talk shit à propos de moi sur Instagram. Oh my God, I can't believe it. Hey man, que tu receives mon email, c'est very, very important. Hey yo, Tommy boy, es-tu familier avec le iPhone X? J'essaie de unlock le phone de ma girlfriend, puis d'aller spy dans ses DMs. J'ai peur, putt'est-ce que tu te dis, Samantha. Oh my God. Hey babe, t'as-tu fait les groceries hier? Oui, je pense que vous comprenez le concept. Donc, pour désigner un franco-ontarien, il y a plusieurs termes, dont un ontarois, un tarois, un ontarien français, laisse-moi checker, un franglophone, mais la plupart des gens disent juste franco-ontarien. Moi, honnêtement, les franco-ontariens, je les adore. Puis j'ai vite appris que si tu veux vraiment fit in avec eux autres, il faut absolument, absolument, que tu connaisses les paroles des chansons, mon beau drapeau, et notre place, par cœur. Je te chante, mon beau drapeau, Mauvaise note, des français, Ah ouais, on le brûle! Tu dois aussi absolument connaître le groupe Swing, et être capable de réciter la chanson, La Neige est fondue, mot pour mot, puis crois-moi, si tu fréquentes n'importe quelle école francophone en Ontario, tu la connais, cette chanson-là, parce que c'est y'a que ça qui font jouer 24h sur 24, ça fait chier! La Neige est fondue! Bon, parlons un petit peu de la culture franco-ontarienne. C'est pas un secret, tout comme les Québécois, les franco-ontariens eux aussi sont très fiers de leur langue, et adorent aussi les couleurs vert et blanc, qui sont les couleurs de leur drapeau. En parlant de drapeau, le 25 septembre est un jour sacré. C'est la journée du drapeau franco-ontarien, là où on célèbre le fameux drapeau à la fleur de lys et au trillium, qui a été levé pour la première fois en 1975 à l'Université Lauracienne de Sudbury. Je suis déjà allé à Sudbury une fois dans ma vie, c'était l'année passée, et c'était pour les fameux jeux franco-ontariens édition 26. Dans le fond, c'est pas mal juste un méga party. Il y a des concerts, des activités, des figures franco-ontariennes, des ateliers de toutes sortes. Je regrette définitivement pas d'y être allé, c'était incroyablement le fun, je vous niaise même pas. C'était juste une expérience émouvante et incroyable, puis je le recommanderais à tout le monde qui peut le faire. Il existe aussi plusieurs autres événements assez gros dans la culture franco-ontarienne. Par exemple, le Festival franco-ontarien La Nuit sur le Temps, l'Écho d'un Peuple et le Festival de la Curde, qui est un festival dans lequel on célèbre le fromage en grain. C'est très le fun, je vais juste vous le dire. Une assez grosse partie de l'histoire franco-ontarienne, c'est une grande et longue bataille pour l'égalité linguistique. Une de ces batailles a été pour contrer ce qu'on appelle le Règlement 17, qui avait comme but d'interdire l'usage et l'apprentissage de la langue française dans les écoles ontariennes, ce qui a causé une grosse rébellion et éventuellement une victoire. Alors oui, les franco-ontariens sont des badass, on peut pas mentir. Faut aussi savoir qu'en 1997, le gouvernement ontarien de Mike Harris a annoncé la fermeture du plus gros hôpital francophone de la province, l'hôpital Montfort d'Ottawa, ce qui a entraîné la naissance d'un mouvement de 10 000 personnes et plus nommé SOS Montfort. Heureusement, l'hôpital Montfort est encore ouvert aujourd'hui et ce fut une légendaire victoire pour les franco-ontariens. Take that, maudis anglophones! Tu sais ce qui compose une partie assez importante d'une culture? Les artistes. Je suis partout, mais je ne suis pas là. Attends, 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 attends. Damien Robitaille, il est pas québécois, lui? Nope. En réalité, il est né au village de La Fontaine, en Ontario, qui est à quelques heures de la ville de Toronto. Moi aussi, j'en ai appris. Moi, je pensais qu'il était québécois, mais il est pas, euh... Quelques autres figures francophones venant de l'Ontario sont Petit trivia avant de finir cette vidéo, saviez-vous que la chaîne TFO, qui est une chaîne de télé assez grosse au Canada, est un diminutif de télévision franco-ontarienne? Eh bien, you're welcome! Psst, TFO, si vous regardez cette vidéo, c'est pas pour ceriser ma chaîne, s'il vous plaît. Bon, c'est fini pour cette vidéo. Alors, j'espère que je vous en aurais appris plus sur ce peuple méconnu et que vous allez maintenant mémoriser les paroles de notre place par cœur, comme un vrai franco-ontarien. Donc, je vous dis au revoir et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, sayonara les bananas! Sous-titrage Société Radio-Canada